Mesdames et Messieurs, chers amis, chers amis, au nom des autorités de la ville de Genève, je vous souhaite à toutes et à tous une très cordiale bienvenue au Jardin des Alpes, à l'occasion du dévoilement du monument à la mémoire de M. Vaclav Havel, l'écrivain, l'opposant politique devenu le premier président de la République tchèque et qui est resté l'une des figures emblématiques du XXe siècle. Je passe la parole maintenant à l'ancienne présidente de la Confédération, Mme Ruth Dreyfus. Merci M. le conseil administratif d'avoir salué nos hôtes, nos hôtes célèbres, connues, et je me permets de saluer aussi tous les autres qui sont là et qui nous rejoignent pour cette cérémonie. J'aimerais parler avec beaucoup d'émotion de ce que représente pour moi la Tchécoslovaquie, la patrie de Vaclav Havel, pour dire à quel point la Tchécoslovaquie, à quel point Prague, a marqué l'histoire de ce continent et a à certains moments été absolument le symbole de l'horreur et à d'autres moments le symbole de l'espoir. Merci. Concernant Vaclav Havel, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. En ma qualité de directrice du Centre Durenmat de Jatel, je vais me concentrer sur les liens entre Frédéric Durenmat et Vaclav Havel et parmi eux, entre la Suisse et la Tchécoslovaquie. Frédéric Durenmat, dont nous allons célébrer en 2021 les 100 ans de sa naissance, est celui que nous considérons comme le Suisse universel. Il est encore aujourd'hui l'écrivain suisse le plus joué, le plus traduit, le plus adapté dans le monde. Comme si, pour sa dernière apparition publique et aux côtés du très grand Vaclav Havel, Durenmat démontrait qu'il restait ce qu'il a toujours été, le Suisse universel. Je vous remercie. D'oucienzial. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Je pro mě velkou čest, že dnes zde můžu s vámi být jako zástupkyně Výboru dobré vůle na dace Olgie Havlové. Dnes zde tedy připomínáme si 50. výroči Českého exilu. Je passe la parole à Marcella Bido, présidente de l'association Olga Avel, branche helvétique. Bonjour, je pense que votre présence ici témoigne du fait que vous avez compris l'importance de notre geste, c'est-à-dire de pouvoir une fois, nous qui avons beaucoup reçu de la Suisse, de pouvoir une fois aussi donner quelque chose à ce pays qui nous a donné la possibilité de continuer notre vie. Il y a peu de temps, je crois que Rémi Pagani a honoré par une plaque George Aldas, non ? Voilà, donc c'est un grand écrivain et c'est très beau ce qu'il a écrit. Marcella peut annoncer la couleur mais peu importe. Je n'oublierai jamais le jour abominable. Le soleil, le matin, dans la petite gare, au pied de la colline, au milieu des cigales, où, jetant un regard distrait sur les manchettes, j'ai lu « Les troupes russes sont entrées cette nuit en territoire tchèque ». J'ai lu deux fois, trois fois, et les lettres se sont mises, peu à peu, à trembler. Ô tremblement de terre, où tout ce qu'on croyait possible, encore, est vrai, d'un coup, s'est écroulé. Moi qui n'ai plus de mots aujourd'hui pour prier, permettez-moi que j'allume de douleur une étoile qui dise que jamais, jamais, je n'oublierai ni moi ni mes amis, au milieu des cigales, le jour qui s'est fait nuit. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la partie du dévoilement du monument. Un petit cadeau, qui ne va pas, je ne pense pas qu'il va... Alors, assez, on va faire ça, je vais chercher ce cadeau. Je t'ai plus souvent le cadeau. C'est un petit oiseau qui cherche la petite oiseau. Vous avez compris ? C'est un petit oiseau qui cherche la petite oiseau. Je l'appelle très souvent le cadeau. Madame Bid. Madame Brideau. Alors, on est là, vous savez, en plein milieu de la Suisse pour parler de Václavável. Pourquoi est-ce qu'on est là pour parler de Václavável ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de Tchécoslovaques qui ont immigré ici, qui ont vécu cette distance. Et puis tout d'un coup, Václavável est arrivé. Il a été plus fort que le régime. Il a transmis des valeurs universelles, à la fois en Tchécoslovaquie, mais bien évidemment auprès de tous ses tchèques. Il a donné de l'espoir. Et puis aujourd'hui, derrière moi, on a un banc. Un banc qui a été fait en son honneur par son ami Spichek, un sculpteur. Et ce qui est très, très beau, c'est qu'au fond, plus personne n'est là, mais l'idée est là. On a un banc qui est une invitation ici à tous les Suisses, à tous les Genevois, de s'asseoir, de valoriser au fond ce qui est le plus important dans le cadre de l'esprit de Havel, se mettre autour d'une table. Aller au-delà de ces problèmes, trouver des consensus, trouver des solutions, se mettre ensemble. C'est l'essence de la démocratie. C'est aussi l'essence de cette civilisation européenne qui s'est développée, qui a mis la tolérance au cœur de ses valeurs. Ce n'est pas toujours évident ces derniers temps, notamment en Europe. Donc on a là un symbole de l'immigration, mais surtout de l'esprit d'un citoyen, d'un sculpteur, d'un artiste, qu'on doit écouter de manière à avancer ensemble plus loin. Voilà, c'est ça. Un peu de Havel, un peu d'esprit, un peu d'humanisme ici à Geneve. Vraiment, mes amis, mes amis, je vous présente ici à Geneve, au bout du Hotel Baudivage, où se décritait de l'existence de la République de la République comme une République et des démocratiques, et où nous avons besoin d'un coup 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 d'un coup. C'est la République d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est la République d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est la République d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est la République d'un coup d'un coup d'un coup, C'est la République, une femme de�entre d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup, ça nous volu tout le ce qu'on 프로, Donc, merci à vous, madame Bido, merci à tous ceux qui s'aident, et merci aussi à tous que nous sommes des chesques et des slovennes. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Karel Bosco. Je suis très lointain, très lointainement rattaché à la Tchécoslovaquie. Mon arrière-grand-père était venu de Moravie avant la guerre 14-18. Je suis très sensible à être ici aujourd'hui, très sensible que Genève érige ce monument, qui est à la fois modeste et de très forts symboles, car l'arbre, le tilleul, eh bien, il représente largement ce qu'Avel a représenté pour nous et représente encore pour nous ici en Occident. C'est-à-dire une pensée qui plonge profondément ses racines dans la culture européenne, dans ce que la culture européenne a de plus élevé, de plus exigeant, en direction de l'ouverture, en direction de la tolérance. Et je suis très heureux que ce petit monument existe, autour duquel on pourra venir, j'espère, méditer, réfléchir, et peut-être relire des textes de Ravel qui sont toujours très inspirants. J'aimerais remercier Marcella parce qu'elle m'a offert ça. C'est un pivert qui cherche la petite bête. Voilà. Alors, j'aimerais juste dire que, en fait, j'ai une certaine nostalgie pour cet événement, puisqu'en fait, en 68, lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes russes, j'avais 14 ans, et c'est là que j'ai pris conscience, ma conscience politique s'est développée. Et nous avons accueilli beaucoup de Tchécoslovaques à ce moment-là. Et je trouve que c'est remarquable de nous transmettre cette somptueuse sculpture sous forme de bancs pour dialoguer, pour discuter, pour défendre des valeurs que Vaclav Havel a toujours défendues, la liberté, la vérité et le dialogue. Donc, je remercie aussi les Tchècs et l'association Vaclav Havel d'avoir osé cette démarche et d'avoir réussi. Bien, on est très content que ce soit fait et on est très content que cette sculpture soit en place. On a un temps assez cru, mais maintenant c'est fait, c'est terminé et on lui souhaite une bonne suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !